hey coucou à tous ses amis c'est jérôme m voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance aujourd'hui des amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance à être un tirage pour voir ce qu'il en est de la manifestation du 30 mai alors certains ont regardé ma vidéo et me dire mais quelle manifestation en effet des appels ont été lancés notamment en alsace sur strasbourg et bien d'autres endroits comme paris ou marseille pour donc de réunir de nouveau des manifestants pour manifester contre je sais pas la réforme des retraites le gouvernement actuel la crise sanitaire qu'on a traversé et bien d'autres choses bien évidemment mais bon voilà seul souci c'est que ces manifestations sont très risquées et on peut des chances à vous pour dire quelque chose et on peut même de chance à réussir à rassembler un certain nombre assez important pour réussir à obtenir quelque chose alors juste avant de faire mon tirage puisque vous savez que c'est une chaîne de voyance prioritairement mais j'aime bien donner mon avis et partager mon avis avec vous pour ceux qui m'écoutent notamment entièrement donc c'est pour moi c'est beaucoup trop tôt pour venir manifester c'est beaucoup trop tôt ce n'est pas encore le bonjour honnêtement le virus y circule toujours voilà ne fait surtout pas confiance en gouvernement mais ça j'ai pas besoin de vous dire puisque si vous êtes là c'est que vous faites pas confiance toute façon au gouvernement tout comme moi c'est juste il est trop tôt et on risque de se mettre en danger tout simplement pourquoi il faut que je rappelle que hier le chiffre de nombre de contaminés était de 3 325 contaminés en france ce n'est pas un chiffre inventé ce sont les chiffres officiels je n'ouvre pas ma bouche sans savoir ce que je dis donc 3325 cas exactement et 66 morts c'était tout simplement un rappel des épads des cas des épads depuis jeudi dernier ça fait une moyenne de 475 cas minimum par jour ce qui est énorme tout simplement pour pour les épads et nous sommes pas 151 ou 153 ou 55 je sais plus là j'ai des doutes sur je crois que c'est 155 milles le chiffre officiel donné de nombre de cas nous sommes minimum à 186 mille cas infectés en france donc soit près de trente mille de plus que le chiffre est donné et encore un chiffre de 80 mille cas a été supprimé donc nous étions à au delà des 200 mille à un moment donné voilà mais des vérifications des bugs internet je sais pas mais le virus est virulent et moi je voulais vous dire une chose c'est que hier le virus ne s'arrête pas du tout il est loin de mourir il ne le fait que comment c'est encore une fois je ne suis pas là pour baisser votre morale je ne suis pas là pour vous raconter des conneries soit vous c'est la vérité vous l'acceptez soit eh ben il faut aller voir ailleurs alors moi donc du coup hier après des études que je fais sur le virus depuis maintenant quelques mois puisque oui j'étudie beaucoup les virus comment ils se dissipent comment ils pourraient comment ils se ils s'attrapent notamment aussi je vérifie aussi la circulation du virus pays par pays voir si on a une courbe qui diminue ou une courbe au contraire qui augmente parce que je ne fais pas confiance aux voilà aux informations qu'on nous donne à athée notamment en france le virus circule de plus en plus en allemagne et en italie l'espagne a eu hier une augmentation de 1137 cas donc ils sont au delà des 1000 cas et ne donne plus les chiffres des morts depuis deux jours donc je trouve ça assez bizarre aussi nous verrons bien le aussi un résultat dans les prochains temps et le virus surtout hier a été donc le plus gros jour depuis son apparition en chine on n'a jamais eu autant de cas sur le niveau planétaire et c'est juste énorme exceptionnel 116 mille personnes infectées à travers la paix alors je sais pas vous allez dire oui mais on est des milliers sur la paix mais imaginez ces 116 mille personnes où ont elles circuler où sont elles allées et qui ont elles infectées c'est ça qu'il faut c'est de cette manière là qu'il faut réfléchir parce que 116 mille fois trois fois trois fois trois et ben vous faites le calcul et nous arrivons à des millions en l'instant de quelques jours donc voilà on atteint aussi les 6 millions de cas donc sur ces 6 millions il ya 2,5 millions de personnes guéries ce qui n'est pas mal mais il en reste beaucoup en cas actifs et les autres sont morts donc voilà et le nombre de morts bien évidemment et vous sous évaluer puisque c'est beaucoup disent qu'en france nous sommes à 28600 et non nous avons dépassé les 40 mille morts depuis longtemps sauf que voilà les infos ne sont pas de l'hérité ce pas qu'elles seront données au début juin puisque il ya des morts à domicile qu'il faut côté et des morts bien ailleurs donc voilà c'est ça qu'il faut pas oublier donc je vais procéder au tirage je suis désolé j'avais besoin de faire ce point avec vous car il est très important de réfléchir avant d'aller manifester demain ce n'est pas le bon moment qu'on aime ou pas le gouvernement et c'est nous qui paieront les conséquences si ça venait à revenir donc réfléchissez bien comme manifestation nous seront le 30 demain donc que nous réserve les manifestations de demain très bien à la France après je peux que forcément admirer ceux qui se déplacent et ceux qui se battent pour nous moi aussi j'aimerais bien moi aussi je vous jure que j'aimerais bien je suis pas contre le mouvement attention mais c'est trop tôt pour moi je sais que ça peut avoir des répercussions très fortes au niveau de la santé de beaucoup de monde donc il faut penser déjà que les gens vont manifester sans masque forcément les gens ne portent plus le masque depuis presque une semaine ils l'ont complètement oublié chez moi je sais pas mais pour vous moi qui suis en zone orange il n'y a plus de masques quasiment il y a trois masques qui portaient pour une centaine de personnes c'est à peu près chiffre que je pourrais donner c'est vraiment assez lamentable et pitoyable je veux savoir que le masque encore une fois c'est pas un truc pour nous obliger ou nous soumettre le masque est une chose pour se protéger du virus après vous en faites ce que vous voulez chacun pense comme il en a envie donc pour le tirage par rapport à la journée de demain moi je vois pas mal de mouvements quand même donc on a le jugement la force la justice le masque et l'empereur alors la chose que je peux vous dire c'est qu'il y aura pas mal de mouvements demain tout de même il ya des plusieurs petits groupes qui vont se faire à travers toute la france ça c'est une chose est sûre il ya des retrouvailles qui ressortent il ya la confiance la force donc des gens qui ne relâchent pas leurs efforts qui vont se déplacer pour donner des revendications il ya l'espoir qui ressort aussi donc ce sont les gens qui sont les vraiment les plus confiants qui vont se déplacer je vois des groupes que vraiment pas mal de gens mais pas non plus c'est bien ce que ce tirage me confirme des petits groupes de manifestants et pas une grosse foule on a un équilibre donc la justice donc pas mal de problèmes d'arrestation et d'amende qui seront distribuées demain à travers les gens alors vous allez me dire beaucoup peut-être vont me dire oui mais il n'y a pas besoin de votre voyant moi je vous dis ce qui ressort beaucoup de problèmes avec la justice amende directe pour les rassemblements et voilà donc pas mal d'arrestations aussi notables par rapport à la police on a l'ermite qui ressort il va falloir être très prudent pour la journée de demain parce que ça risque de s'avérer quand même assez dangereux dans l'ensemble par rapport à la colère policière notamment mais aussi par rapport à ce virus qui circule partout il y a le mal l'inconséquence et la folie le fou qui ressort la donc il voit la folie de sortir demain pour manifester c'est clairement ça qui ressort une folie furieuse qui ressort avec une inconséquence en demain en deux ans en le mot il faut que je trouve en tout qui crée des dommages quoi voilà je sais pas comment tourner le mot mais qui crée des dommages voilà sur la personne donc la personne qui risque de ressortir pas indemne de cette manifestation alors je dis pas ça et partout c'est surtout sur une zone voilà qui que ça va être assez tendu voilà mais pour moi du coup oui à des ponts pour répondre à cette manière à cette question donc il y aura des manifestations de l'un des petits groupes de manifestants il n'y aura pas de grosses manifestations ce n'est pas encore pour demain il y a pas mal d'arrestations de problèmes avec la justice et d'arrestations il y a voilà des personnes courageuses fortes et de le mal à l'inconséquence et la folie malheureusement pour ces personnes là et la prudence va falloir être vraiment très très prudent que ce soit au sein de l'ordre policière ou que ce soit au sur le virus ça peut être vite repartir et voilà donc il faut vraiment faire attention j'espère quand même ouais je me peut-être vous allez me sentir un petit peu agressif dans cette vidéo ce n'est pas du tout le cas c'est pour essayer de vous faire comprendre et vous faire prendre conscience des choses pour ceux qui n'ont pas conscience des choses que c'est vraiment très très risqué et si je suis comme ça c'est au contraire pour vous avertir de quelque chose et non car je ne veux pas voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est pour vous avertir du danger potentiel qui est autour de nous et non d'autres choses voilà si cette vidéo vous a plu quand même voilà les amis n'hésitez pas à liker et aussi vous avez aimé mon travail mon travail qui a été voilà peut-être un petit peu ouais différent d'habitude puisque ouais j'avais un message à faire passer qui est très très important pour moi et voilà comme quoi il faut pas écouter les médias mais bon ça je pense que vous le savez que le virus n'a jamais été aussi actif voilà et on va rentrer dans une nouvelle phase qui bientôt dans les prochains temps dans une nouvelle phase on en dépattera une autre fois et voilà moi je vous fais de gros bisous et le plus important pour moi c'est que vous prenez soin de vous prenez vraiment soin de vous prenez soin de vous de vos proches aussi s'il vous plaît portez le masque c'est très important beaucoup de gens n'aiment pas ça mais il faut le porter c'est plus on en a plus voilà on peut se défendre contre on le ralentir du moins et voilà ce n'est pas fini et sinon moi je vous fais de gros gros bisous je vous souhaite une très belle journée un très bon week-end une très belle soirée et surtout voilà encore une fois merci du fond du coeur à toutes à tous à tous ceux qui me soutiennent à tous ceux qui sont présents pour moi à tous ceux qui sont là moi je vous aime vraiment très fort et si vous avez des questions à poser vous pouvez aller sur ma page fan facebook j'ai remême voyance et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très vite je vous dis à très vite